Mes circuits logés envoient une faible probabilité de survie. Putain, mais prends des antidépresseurs, j'sais pas moi. Coincé. Tu peux faire quelque chose, Gray ? Non, c'est que tu serais presque amicale. Allez. C'est marrant comme, même en me crachant à la gueule, on sent quand même que t'as envie de moi, mademoiselle. Mais bien sûr ! Comment résister aux piratés fraîchis responsables de votre calvaire ? Bon, il arrive quand, ton vaisseau ? J'ai perdu le contact avec le terminal du royaume en même temps que mon lasso. Ils ne savent pas que je suis en vie. Mais ce type dans la capsule, s'il est vivant, tu pourrais peut-être l'appeler avec mon lasso ? Non, le tien a été compromis en fusionnant avec toi. Impossible de transmettre quoi que ce soit. S'il est vivant, un transporteur viendra l'évacuer. S'il meurt, pas d'évacuation. C'est clair et net. En parlant du loup, je relève des signatures offensives. Il est vivant. Oh ! Ça m'a évanqué les mutants. Là ! Plus vite ! On y est presque ! Stop ! Ah, putain. Je descends. Nous n'avons plus besoin d'elle. Ouais, ouais, peut-être bien. Mais c'est pas une raison, quand même. Te connaissant, je pensais que tu l'aurais compris. L'éthique, mon cher Gray ? C'est pas ton fort. Quoi ? Mais c'est les brins ? Tu laisses ton côté robot te dominer ? C'est ça, vas-y. J'en avais marre de t'entendre faire la morale de toute façon. Pour info, Sarano reste sous ma protection. Si tu veux t'en prendre à lui, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Ouais, ouais, vas-y, essaye un peu de m'éliminer si tu le peux, au bout de mes deux. Mais tu dois peser 100 kilos ! Allez, Miss, me lâche pas maintenant. Prenez un chewing-gum, Emile. J'ai tout entendu. Alors, tout ça, tout ça, c'était juste pour régler vos comptes avec Sarano ? Après ce qu'il a fait, oh ouais. Je suis prêt à tout pour tuer cette sale merde de Général. Mais pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Parce que trop de sang sur les mains. Tu peux parler. Toi et ta bande, vous avez tué des gosses ! Ah, c'est ce que Sarano prétend. Ouais, c'est sûr. Il vaut mieux croire, un pirate en cavale, je suppose. Tu sais pourquoi Dadeko a lâché Sarano ? Sarano a voulu se servir de nous pour faire des trucs pas nets. Genre assassiner des civils, des rivaux politiques, des reporters, des témoins. Qu'est-ce que t'as dit ? Des reporters ? Sarano a tué des reporters ? Il y en a eu un, au moins, ouais. Mais un certain Novak. Tu mens ! Comment tu sais ça ? Novak, tu le connais ? Mon père a été tué par des séparatistes. Si j'ai rejoint la corporation, c'était uniquement pour trucider les enfoirés de putains de séparatistes qui l'ont assassiné. Si tu connais le responsable, t'as intérêt à me balancer son nom tout de suite, putain ! Je sais que le commanditaire, c'est Sarano, mais c'est tout. Tu mens, c'est des conneries ! Alors comment je connaîtrai le nom de Novak ? On a tout sur Sarano, tout. En partie, c'est à cause de ton père qu'on a largué Sarano. Si tu mens, je te jure que je t'arrache la langue. Putain, je te jure que je te réserve une mort lente et douloureuse. À côté, le crash, c'était rien. Allons dire un mot au général. Oh là là, putain. Elle a un mix de dread et de coupe... La coupe cheveux court, c'est... C'est saut japonais. La coupe de la meuf dans... Qu'on appelle ça. Dans du rare. Allez, c'est parti ! Avec ta chance, je ferais mieux d'ouvrir la marche. J'ai une lampe. T'éloigne pas. Je suis pas très bon pour suivre. C'était prévisible que j'allais me péter la gueule. C'est étriqué ici. J'aime pas ça. Serait-ce de la peur que j'entends ? Non, pas du tout. Il est beau pour un jeu de 2011, les graphismes sont vraiment beaux. Il est un peu grand, lui, son équipement. Oh, putain, c'est pu ! Ah, et plus ça va, plus ça empire ! Ah, putain, non mais malvoi ça ! Ah, très intéressant à savoir que je suis dans le nid des mutants. Hop là, casse-toi ! Ça sent le boss, ça sent le boss. Bon, alors, comment lui, on va l'avoir ? On va lancer dans le lac d'acide, je parie. Quoi tu veux ? Pour le coup, j'aurais presque envie de faire un trait d'esprit. T'as de l'esprit, toi ? Combien qu'il va sortir en mode ultra mutant, ultra instant ? Plus tard, enfin, pas tout de suite. Tu sens ça ? Ah, de l'air frais. On est bientôt sortis. Ça me fait tellement penser à Rage, les décors de jeu, c'est un truc de ouf. Même si, parfou. Quelle embuscade ? On va pas contre l'embuscade. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le tuer comme ça, les robots. Au lieu de gâcher une mine à chaque fois. Yeah ! Musique épique, à la God of War, yeah ! Allez, un petit ghast qui pue. Voilà. Allez, allez, on va me voir d'ici. Et revenez, les amis, on n'a pas fini. Je pouvais pas faire un petit foot avec mes petites bouboules. Ah, un méchant. Nous avons besoin de munitions, mes amis. Alors, 64, 500, 70. Au moins, sur le fusil à pompe. Ah, on va tester la charge du peupon. Ok, d'accord, ça fait une méga grosse explosion. Hop, là, voilà. Ah non, on ne voulait pas ça. C'est R7. Allez, gros. Tu vas aller là, voilà. Tu te relèves. Pas mal, la charge du fusil à pompe. Pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. Encore de la vie, là ? Ok. Let's go ! Alors, c'est pas où ? Ah, les méchants. Ah, merde, j'ai fail. Mais fail, il y a mon ballon de foot. Oh, une grosse queue. On a l'air en ville. Tu n'aurais pas à stickoter un monstre des cavernes par hasard ? Ah, ouais, c'est pas si. Tu es vraiment débile ou tu le penses frais ? Je ne sais rien. Un peu d'hileux, je dirais. Je ne savais pas qu'on allait raffronter le monstre des cavernes. Hop, là, les voitures en flamme. Ah, ils reviennent. Voilà. Ah, mais je suis bête, les burn-out, ils n'ont pas... Putain, j'ai été obligé de nous affronter. Je me disais, ils n'ont pas d'armes, les burn-out. Du coup, on peut tricher un peu et rusher. Ok, mais bon. Ah, putain. Ouais, c'est du zone pour zone. Oh, Fante Godzilla ! Oh, Fante Godzilla ! Oh, Fante Godzilla ! Il n'est pas content ! Il n'est pas content ! Je ne dis pas « C'est une lune » Je préférais le Godzilla mécanique. Elle va s'effondrer ! On va les faire tous les deux ! Attention ! Attention ! Elle s'est ouverte à l'arrière du trâne ! Vise cet endroit ! Vous pouvez le faire ! Leur de la Danse ! Il a très beau ! Leur de la Danse ! Il a très beau ! Il a très beau ! C'est bon ! Tu peux tirer ! En cours ! Incroyable ! Reniflez ça un peu ! Sale crevard des marais ! Putain de bordel de merde ! Ici ! Mais qu'est-ce que t'as au visage, Viston ? Il faut qu'on parte ! Maintenant ! Calme-toi un peu ! J'amorce l'autodestruction ! On n'a plus le temps ! Greyson ! Général Pinduitre ! C'est vraiment très aimable de ta part d'aider Trishka à me sauver ! Trishka ! Montre-moi ! C'est quoi donc à ce sale traître combien nous lui sommes tous reconnaissants ? On a un compte à régler, toi et moi. As-tu fait assassiner Brice Novak ? Croyais pourtant que t'avais la tête sur les épaules. Ton père, je m'en contrefous. Arrête tes craques. C'est Gré-Saint. Lâche ton arbre. Et manipule rien d'autre. Mais tu déconnes ? Pas du tout. Je t'ai suffisamment entendu jouer les moralisateurs. Sarano va être évacuée par vaisseau d'un instant à l'autre. Et moi avec lui, comme tu l'as promis. C'est mon nouveau meilleur ami. D'accord, Rishi. Ce qui est dit, est dit. Je n'ai strictement rien à battre de toutes les conneries que vous déblatérez. Si l'un de vous a participé au meurtre de mon père, je mourrais heureuse de vous avoir descendus tous les deux. Ok, visiblement, tout le monde est un peu à cran. Bon, mais c'est pas grave. Heureusement, j'ai de quoi vous mettre tous d'accord. La corporation qui a construit cette station m'a chargé, sans regarder à la dépense, de faire exploser une bombe ADN qui annihilera toute forme de vie autochtone. en laissant la ville parfaitement intacte. Et donc, parfaitement exploitable par la dite corporation. Je crois que t'as mal choisi ton moment pour nous sortir tout ça. Oh là, oh là tout doux, mon cher ami peine à jouir. Cette bombe ADN doit exploser d'ici deux heures à peine. Or, il en faut trois pour que le vaisseau d'évacuation arrive. Alors, vous voyez le problème ? Ou il faut que je vous fasse un dessin ? Il dit la vérité. Non ! Sale enfoiré ! Réfléchis un peu. Tue-moi ! Et tu peux dire adieu au vaisseau ! Comme je vois les choses, je t'ai rendu service. Elle aurait bien fini par découvrir que c'est ton escadron d'aide-écho qui a tué son paternel. Et après ? Allez les filles, y'a de l'orage gamma dans l'air. Bref, si vous voulez survivre quelques heures de plus, mieux vaut se mettre à l'abri. Occupe-toi de nous faire accéder à l'Ulysse pour désactiver cette bombe. Gray, sois raisonnable. On peut encore s'en tirer vivant. Raisonnable ? C'est pas dans ma nature d'être raisonnable. Ralentissez pas ! Y'a encore du trajet avant d'atteindre les souterrains ! Attends, sérieux, on va escorter Serrano ? What the fuck ? Y'a plein d'entrées de services vers les souterrains. La plus proche est dans le prochain bâtiment. Prenez le pont. Qui bossait sous la ville pour avoir besoin d'autant d'accès ? On parlera de ça en temps et en heure. Ah, bon. Peupli, arrête de chindre, phrase de chiottes. Tant qu'il y a quelque chose de solide entre vous et le tour et que je suis, on a rien à craindre. Eh ben dis donc, la purée cosmique. Hop, là. Hop, là, voilà. Voilà. Gros, arrêtez par une poutre, mon dieu. J'imagine que ce qui rôde en bas est bien plus dangereux que ce que nous avons vu. Commence pas à chier dans ton froc. T'es volontaire ! Super ! Hop, là. Hop, là. Pas de faire chier. Hop, là. Hop, là, hop, là. Allez, tout dégage. Je sais pas où sont les ennemis. Il ne reste rien. J'ai envie de le dire à chaque fois, il ne reste rien. On ne voulait pas faire ça, mais bon. Hop, là. Allez, la suite. Hop, là, 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 là. Ah, c'est un lance-verrou, putain. Ah, ça peut faire des collades, d'accord. Pas de chier. Ah, cool, ça les a envoyés dans les éclairs. Allez, c'est un lance-verrou, regardez ça. Ah, c'est un lance-verrou, c'est un lance-verrou, c'est un lance-verrou, c'est-ce que j'ai l'air d'un putain de guide touristique ? C'est ton nouvel oeil robotique qui te joue des tours ? Encore une seule insulte et je te balance dans cette tempête. Si t'avais des couilles, est-ce que je te croirais ? Il va peut-être un peu tôt. Il va peut-être pas de tirer tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Ah, ça va, le l'effet est plutôt long. Je pensais que c'était la dernière étape, le gros dinosaure. C'est d'accord, on va pas se faire chier. On va tous faire un tour à l'extérieur. Encore un gros bolos. Et voilà. Il y a des mines sur celui-là. Ah, vous êtes content, vous êtes à l'abri, hein ? Vous êtes pas à l'abri des armes à feu. Qui pourrait être assez irresponsable pour construire une ville sous ce climat ? Les filtrots et radiations ont été détruits pendant la révolte des ouvriers. Une bande de gonzesses et de coco qui s'estimait à justement traiter. Et voilà que d'un jour à l'autre, ils foutent en l'air tout le site. Merci. Merci. Merci.